Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la République du Congo célèbre ce samedi les 55 ans de l'accession à l'indépendance à l'occasion de marquer un arrêt sur la situation économique du pays. Le Gabon lutte contre les actes barbares. Le gouvernement vient d'adopter un code pénal concernant les crimes rituels. Le code le plus répressif marque la fin de l'impunité pour les auteurs de ces violences. L'organisation des pays exportateurs de pétrole s'attend à une demande en hausse de l'or noir. Le cartel des 12 grands pays pétroliers se dit capable de réduire le déséquilibre du marché et soutenir les cours du pétrole. Médiateur supplémentaire dans la crise au nord du Mali, cette fois c'est le Niger qui s'implique. Le Premier ministre nigérien, Bregi Rafini, a initié une rencontre à Niamey, capitale nigérienne du 19 au 21 août, dans le but de réconcilier les tribus du nord du Mali. L'ambition est ici de permettre une meilleure application de l'accord de paix d'Alger. Il s'agira de réconcilier la plateforme des mouvements du 14 juillet alliés du gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad. Il s'agira également de négocier avec les leaders des tribus Touareg, Imgad et Ifogas. Il est aussi question enfin de désamorcer les tensions entre deux branches de la rébellion du Mali, le mouvement arabe de l'Azawad, désormais allié de Bamako, et celui du mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA. Nous sommes le 15 août, date à laquelle est célébrée l'Ascension pour les catholiques du monde entier. C'est aussi ce jour la fête de l'indépendance de la République et du Congo, l'occasion de faire le point sur les avancées économiques du pays. Les précisions de Kini Martial et Jean-Célestin Youngé. La République du Congo en Afrique centrale dispose de nombreux atouts pour construire une économie forte, offrir un niveau de vie élevé à sa population et tirer la croissance économique de la sous-région. Une croissance qui a connu un fléchissement en 2013 à 3,3% avant de rebondir à 6% en 2014. Les perspectives pourraient même tutoyer 17% en 2015, notamment grâce à la politique des grands travaux. Ces 15 dernières années, pour ne pas être exhaustive, on peut quand même ressortir 3, 4 catégories, sinon 5 catégories de projets dans les secteurs importants, notamment les infrastructures de transport, les infrastructures d'énergie, des télécommunications. Et dopés des infrastructures de base concernant la santé et l'éducation ont permis de donner à la République ce qu'il faut pour que le peuple se retrouve. Le pays détient d'importantes réserves de pétrole de 22 millions d'hectares de forêts naturelles et de 10 millions d'hectares de terres arabes. Il possède également un réseau hydrographique très développé, un climat favorable à l'agriculture, une biodiversité reconnue d'importance mondiale pour la régulation des gaz à effet de serre, des ressources minières et une position géographique stratégique en Afrique centrale. Il est nécessaire que les acteurs politiques du Congo puissent s'asseoir et puissent trouver une solution pour ne pas gâcher, si vous voulez, ce que le Congo est en train de semer depuis ces dernières années-ci et trouver une voie logique qui permette au pays de pouvoir avancer économiquement et que la population en bénéficie de la retombée économique. La juste répartition des fruits de la croissance du Congo, la redistribution équitable de sa prospérité, dépend donc de sa stabilité politique. La police égyptienne a dispersé ce vendredi au Caire des rassemblements organisés par les partisans de l'ex-président Mohamed Morsi. Ces rendez-vous marquaient le deuxième anniversaire de la mort de centaines de manifestants islamistes tués par les forces de l'ordre. On fait le point avec Jean-Célestin Hidjonghi. Ce vendredi 14 août, la police égyptienne a dispersé plusieurs rassemblements organisés au Caire, la capitale, par les partisans de l'ex-président Mohamed Morsi. Les manifestants entendaient commémorer le deuxième anniversaire de la mort de centaines de personnes dans les affrontements avec la police. Les partisans de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi restent toujours convaincus que le président légitime de l'Égypte reste le président Morsi élu au suffrage universel et que les supporters et la conférée des frères musulmans considèrent que l'arrivée du président actuel Abdel Fattah el-Sisi est arrivée au pouvoir suite à un coup d'État militaire. Le 14 août 2013, policiers et soldats avaient chargé contre les manifestants qui protestaient suite à la destitution par l'armée le 13 juillet du président Mohamed Morsi, faisant au moins 700 morts selon les chiffres officiels. Deux ans après les faits, l'égyptien reste divisé. Deux ans après l'évacuation de Rabat al-Adawiya, l'Égypte regarde toujours son passé. Il y a une incompréhension d'un côté de ce qui s'est passé dans le sang et puis de l'autre côté une volonté d'aller en avant en oubliant à tout prix de ne pas parler de ce qui s'est passé. Or, on sait que la mémoire est aussi l'oubli et pour cela Abdel Fattah el-Sisi veut absolument que les gens oublient ce chapitre de l'histoire moderne de l'Égypte. Mais les choses ne s'arrangent pas pour autant. Abdel Fattah el-Sisi reste contesté. Mais par ailleurs, il a derrière lui une grande majorité de la population qui le soutient dans son action, notamment sur le volet économique. – Aucun policier n'a comparu en justice pour l'instant pour la mort des manifestants et la répression contre les islamistes. L'ONG Human Rights Watch a réagi en appellant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à lancer une enquête sur ces faits. – Législation gabonaise au Gabon, les crimes rituels sont désormais punis de prison à perpétuité. Le gouvernement a adopté un nouveau code pénal à ce sujet, comme nous l'explique Ibraha Dindiaï. – Adoption d'une nouvelle loi contre les crimes rituels au Gabon. Une ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, le 11 août 2015, veut désormais mettre fin à l'impunité par rapport aux crimes. Elle introduit des modifications dans le code pénal qui punissent désormais les auteurs de crimes rituels de la perpétuité et ces crimes sont devenus imprescriptibles. Objectif, décourager complètement cette pratique qui traumatise les Gabonais. – Je suis à moitié satisfaire à cause des manquements et l'exclusion qui a été faite par le gouvernement à partir de 2013, date à laquelle nous avons remis le mémorandum au chef de l'État. Ce qui vient d'être adopté, ce sera un travail dans le futur qui sera revu, puisqu'il y a plusieurs choses qui manquent. L'idéal, c'est que quand on prend une décision, il faut qu'on la prenne une bonne fois pour toutes. Alors, le texte a été, disons, retenu par le Conseil des ministres, mais il y en aura beaucoup de choses qui vont manquer. La notion de preuve, par exemple. Lorsque les commanditaires ne passent pas là-bas et que les bourreaux sont arrêtés, ils parleront toujours des preuves. Alors, pour attraper une personne, la mettre dans le sac, comme on le dit, ce sera très difficile. Et le commanditaire sera toujours là pour envoyer les gens pour abattre les pauvres citoyens. Parallèlement à la loi répressive, les associations prônent également l'aspect éducatif de tous les maillons impliqués dans la chaîne criminelle. Le second problème, c'est qu'on a négligé le facteur éducation. Il faut éduquer le peuple. Éduquer le peuple, les religions ont commencé à faire ça, c'est-à-dire les catholiques surtout, les musulmans aussi. Il y a ce facteur-là qu'on doit renforcer. Au niveau des OPJ chargés de mener des enquêtes, ces gens-là doivent être formés. On doit aussi les doter le matériel nécessaire, le matériel moderne pour qu'ils fassent librement leur travail. Au niveau des médecins légistes, on doit les former en quantité et en qualité. Il y a beaucoup de manquements. Parce que l'impunité pour ces hautes personnalités qui prennent les autres comme les poules, comme les moutons, moi je dis non, il faudrait que ça cesse. Une trentaine de crimes rituels ont été recensés depuis le début de l'année. Le sujet est très sensible au Gabon et les crimes seraient plus fréquents en période d'élection. La modification du code pénal par l'ordonnance présidentielle de ce 11 août vient combler un vide juridique dans le pays. La demande de pétrole dans le monde pourrait s'accroître avant la fin 2015. C'est l'annonce récente faite par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Analyse des conséquences pour les pays africains avec Emmanuel Minimono. La demande de pétrole dans le monde pourrait s'accroître avant la fin de l'année 2015 selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Le PEP annonce une demande de 1,38 million de barils par jour soit une hausse de 100 000 barils de plus. Pour 2016, l'organisation évoque comme lors de cette dernière prévision publiée en juillet 2015 une accélération de la demande de l'ordre de 1,34 million de barils par jour liée à un rebond de la croissance mondiale à 3,5% contre 3,2% cette année. Ce qu'il ne faut surtout pas penser c'est que la hausse de la demande sur le pétrole va correspondre à une hausse ou à une reprise au niveau du cours mondial du pétrole. Il n'y a pas de lien direct entre la hausse de la demande et la hausse des prix. Cette hausse va créer peut-être même à terme davantage de baisses par rapport au cours du pétrole. Le PEP appuie son analyse notamment sur certains signes de la reprise des économies des principaux pays consommateurs. L'organisation estime que la demande de pétrole brut devrait continuer à s'améliorer dans les mois à venir et réduire ainsi graduellement le déséquilibre entre l'offre et la demande. Ces dernières prévisions des 12 pays qui détiennent un tiers du pétrole brut mondial interviennent dans un contexte d'inquiétude pour la croissance de certains pays émergents, le faible niveau de la demande et l'offre surabondante du pétrole dans le monde. Les conséquences pour les pays africains qui tirent de l'essentiel de leurs ressources d'exportation et même budgétaires de la vente d'hydrocarbures vont être davantage compliquées, on va dire, en termes de recettes, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Le quota de production de 30 millions de barils par jour que s'est fixé le cartel a une nouvelle fois été dépassé en juillet 2015, atteignant les 31,51 millions de barils par jour alors que les coûts restent encore très bas. Si cette prévision s'avérait exacte, le prix du pétrole déjà déprécié par l'abondance de l'offre mondiale réculerait ainsi de près de 21% par rapport au cours actuel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.